Alors vous me l'avez demandé, on va corriger un trade avec le nouvel indicateur de volume, c'est sur l'action Terme, il a été pris il y a 3 jours, je suis en train de tester et d'implémenter le nouvel indicateur de volume dans ma méthode, donc je ne prends quasiment pas de risque, enfin je commence à prendre du risque, c'était la semaine dernière ce trade là, j'ai risqué 50-60€, je crois ou 70€, et j'ai gagné 250€ en 3 jours, bref, peanuts, mais c'est pour implémenter cet outil dans ma méthode, et donc je commence à monter en taille de position régulièrement, par exemple j'ai des trades en cours où je gagne à peu près 1500-2000€ sur cette méthode là, ça ne sert à rien de charger vos positions et de prendre des risques sur une méthode que vous connaissez à peine, vous n'avez pas encore de conviction, on y va crescendo, alors ça fait un petit peu d'argent plus un petit peu d'argent, ça fait quand même de l'argent in fine, mais voilà, pas prise de risque énorme puisque on est en train de tester l'indicateur, mais 250€ plus 450€, plus 200€, plus 300€, et bien ça fait un petit montant au final. Le trade sur l'action américaine, Terne, on est sur un actif qui ne faisait rien depuis quelques mois, regardez ce gros range, on est dans une phase de neutralité depuis maintenant quelques temps, et il se trouve qu'à l'open, jeudi, on a des gros volumes qui sont rentrés sur le titre, regardez, on n'a pas de volume, je le rappelle, l'indicateur est colorié selon le ratio et le pourcentage de croissance par rapport au volume moyen, donc plus on tend vers le violet et le rouge, plus vous avez un achat massif des institutions. C'est un actif que j'avais déjà tradé, vous le voyez ici sur cette petite flèche, parce qu'il y avait déjà eu beaucoup, beaucoup de volume à ce moment-là, je peux vous le montrer d'ailleurs sur l'indicateur, mais grosso modo, alors ça charge, grosso modo, ici, vous aviez eu deux jours d'accumulation, le titre passe de 6 dollars à 7,50, mais moi j'en ai profité, j'étais dedans, c'est pas le trade que je voulais vous présenter, j'ai repris du terme, il y a de ça à peu près 3 jours, sur ce gap ici, alors quel était mon raisonnement ? Déjà, il faut savoir qu'il faut être à l'open US à 15h30 devant les graphiques pour voir un petit peu comment se comporte le prix et est-ce qu'à l'instant T, dès l'open, une demi-heure après, une heure après, est-ce que les institutions sont en train de faire leur move, c'est-à-dire rentrer sur un actif, et donc est-ce qu'elle laisse une trace ou pas ? Et nous, c'est cette trace-là qu'on va essayer de détecter. Donc, à l'ouverture, c'était quand ? C'était jeudi, je vois que le marché gap, on gap de à peu près 6%, et on gap et on essaye de sortir d'un grand range avec du volume, puisque à l'open, vous avez un ratio ici qui est annoncé à 416%, soit 4 fois les volumes moyens journaliers. Et donc, signe qu'il y a une activité anormale, qu'il y a quelque chose qui se passe, et il y a des institutions, des traders qui rentrent massivement sur le titre. Et donc, on a les premières sacs 10 minutes qui commencent à se coter, et moi, je décide de rentrer juste après la première bougie 5 minutes, quand je vois que ça monte directement et qu'il y a une forte demande. Pour le coup, l'indicateur est à vous dire s'il y a une forte demande ou une forte offre, après, ça reste à confirmer avec l'action du prix. Si ça monte assez rapidement, c'est qu'on est sous accumulation et sous forte demande des opérateurs. Si ça descend, c'est de l'offre. Donc, je fais mon move, j'achète sur cette zone-là, et je laisse tranquillement le marché évoluer. On corrige en fin de session, et puis les deux jours qui suivent, on accélère, et j'ai clôturé hier mon traite sur les 10 dollars. Alors, pourquoi j'ai clôturé au bout de trois jours ? Il faut savoir que ce genre d'action du prix, ça lance un mouvement et ça lance une tendance. Maintenant, mes statistiques montrent que le mouvement ne dure qu'entre 3 et 5 jours avant de corriger ou de monter très faiblement. En fait, c'est toujours le ratio, le temps passé en position avec le risque-prix et par rapport à ce que vous gagnez. En l'occurrence, selon mes statistiques encore, c'est le meilleur swing trading, le meilleur swing, la meilleure performance en peu de temps finalement, c'est situé entre 3 et 5 jours. Et en plus, on avait une résistance des 10 dollars, donc je me suis dit, allez, j'encaisse tout. Évidemment que le marché va aller sûrement plus haut, on va peut-être aller chercher les 12,50, les 15 dollars, mais combien de temps ça va prendre pour aller chercher ces marchés-là ? Si déjà vous êtes actif sur les marchés et que vous aimez être actif et que vous n'avez pas forcément le million sur le compte, c'est bien de clôturer au bout de 3-5 jours entre 50 et 70%, voire 100% pour allouer à nouveau ce capital et le faire fructifier et jouer avec les intérêts composés. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu sur mon screener POP des cryptos hier, je vous montrerai dans une autre vidéo. Et donc je me suis dit, bon, ça fait 3 jours, on est dans mes stats, j'encaisse mon recevoir de 4-5 pour 3 jours de trade, et derrière, je vais allouer mon capital sur autre chose. Et j'ai bien fait, puisque du coup, j'ai acheté de nouvelles actions sur le marché américain liées aux crypto-monnaies et ça cartonne. Ce n'est pas une obligation évidemment de couper au bout de 3-5 jours. Si je n'avais pas eu tous ces actifs-là qui ont POP au niveau du screener, je pense que j'en aurais gardé un tiers ou peut-être 50%. Mais voilà, il faut aussi savoir qu'on ne prend pas le mouvement dans sa globalité, on prend des tronçons et donc vendre quand le marché est fort, ça évite le drawdown. Parce que souvent, c'est ce qui arrive, et je le vois avec certains étudiants, c'est qu'ils sont en réaction de 3-5-6 et ils sont trop patients et derrière, ça leur grignote les gains pour finir en réaction de 2 ou même parfois flat. Donc des fois, il faut savoir juste accepter qu'on ne prendra pas le mouvement dans sa globalité et même qu'on ne va prendre qu'une partie, un tronçon. Et donc c'est ce qui s'est passé. Je suis rentré sur les 8-10 et j'ai revendu sur les 10 dollars parce que ça faisait 3 jours et que c'était un chiffre en rond. Et voilà, j'ai vendu exactement ici. Donc le timing était plutôt bon puisqu'on a corrigé derrière avant de repartir. Évidemment, les volumes, les gros mouvements comme ça, ça lance une tendance. Donc ce n'est pas forcément 3-5 jours de mouvement. Ça, c'est plutôt la phase explosive où est-ce qu'on a le plus de performance en très peu de temps. Ça se situe entre 3 et 5 jours. Derrière, il peut y avoir un mouvement assez long terme qui est lancé, c'est évident. Donc voilà un trade sur terme qui m'a bien rémunéré. Et regardez, il n'y a pas de volume depuis un mois et demi et d'un coup, les institutions se décident d'acheter. Avec des ratios qui sont supérieurs à 200% sur les deux premiers jours et puis supérieurs à 100% sur les deux dernières journées. Donc ça, c'est important de le comprendre et de savoir que finalement, on va suivre les institutions, on va suivre l'activité et là, on est dans la réaction. On ne peut pas planifier où est-ce que vont acheter les institutions. C'est très, très... Enfin, à part savoir... Ça, je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Quand sont les résultats trimestriels ? Là, on va pouvoir deviner qu'il y a une activité normale. Sinon, c'est très compliqué de savoir quand elles vont acheter et quand elles vont appuyer sur le bouton buy. Donc, notre seul objectif, finalement, ce n'est pas de deviner, ce n'est pas de prévoir où est-ce que l'action va aller, mais finalement de le suivre. Et c'est là où la plupart des gens se trompent. C'est qu'on n'a pas besoin d'être Einstein, de prévoir l'avenir pour savoir où est-ce que les gros mouvements vont se faire. Le but, c'est juste simplement de suivre. Un simple suiveur, mais un bon suiveur. On ne suit pas n'importe où, on ne rentre pas n'importe où. On rentre au début du mouvement, quand les institutions commencent à faire leurs achats. Et c'est ce qui s'est passé ici sur Terre avec un achat sur les 8, 10. Et derrière, c'est monté en 3 jours et cherché les 10 dollars. Donc, je crois que ça fait plus de 25% de... Ça fait 24% de performance en 3 jours, ce qui est vraiment acceptable. Voilà. Donc, sûrement que le marché va continuer. C'est vrai qu'on peut tenir un rodicat. C'est ce que je fais habituellement, d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, les crypto m'ont tellement tenté que j'ai clôturé et j'ai réalloué ces capitaux-là et on travaille avec les intérêts composés de cette façon-là. Donc, voilà un nouveau trade avec l'indicateur de volume que j'ai fait développer. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, qui m'aide beaucoup dans mon trading, qui montre de très bons résultats. Maintenant, comme toute nouveauté à votre méthode, il va falloir prendre le temps de se créer des convictions, de prendre le temps de l'étudier correctement, de savoir quand est-ce qu'il fonctionne, quand est-ce qu'il ne fonctionne pas, parce qu'il y a des moments où il ne fonctionne pas aussi, et pour en tirer le meilleur parti et faire un maximum de performance. En tout cas, c'est le but. Le but, ce n'est pas d'acheter quand il y a systématiquement du volume, puisque ça ne marchera pas. Mais par exemple, ici, on sortait d'un range et donc, c'est plutôt... On signe, on va démarrer, à mon avis, une nouvelle tendance sur terme. Donc voilà un nouveau trade, pris avec l'indicateur des volumes. Regardez, pas de volume, pas de volume, et boum, 4 jours d'achat des institutions. Et c'est là où moi, je fais, je prends ma décision, je fais mon move, j'achète et je revends. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada